Pour cette journée spéciale Bien Vieillir sur RTL, en ce vendredi, vous allez nous donner quelques conseils pour vivre plus longtemps, bonne santé. Les études le montrent, il faut diminuer tout simplement son stress. Et oui, et comme vous le savez, cette année j'ai essayé de vous sensibiliser un maximum au bien manger. Et cette alimentation peut vous aider à diminuer votre stress. Commencez par consommer des aliments riches en magnésium, comme le chocolat, des épinards ou encore des dattes. Des aliments riches en vitamine C, diminuant l'hormone du stress qu'on appelle le cortisol, comme des myrtilles ou une orange. Ou encore des aliments contenant des oméga 3, comme des noix, des graines de lin ou encore de la sardine, qui permettent là encore de diminuer votre stress. Et de rester en bonne santé, puisque tous ces aliments sont bons pour la santé. On imagine que bouger, docteur, ça permet aussi d'être moins stressé. Oui, l'activité physique, vous le savez, elle est bénéfique pour notre santé mentale. En cas de situation stressante, le sport, l'activité physique, aide à canaliser l'adrénaline relâchée dans le corps, tout en libérant les hormones du plaisir, que sont les endorphines et la sérotonine. En clair, vous vivrez plus longtemps, tout en étant moins stressé. Et cela peut même passer par un exercice de respiration, par exemple. Oui, un exercice de cohérence cardiaque, on va le faire tous ensemble. Le principe est simple, c'est de ralentir et de contrôler son inspiration et son expiration. On commence par inspirer par la bouche et par le nez durant 5 secondes. Et on expire par la bouche et par le nez pendant 5 secondes. En faisant ça, vous allez, sans vous en rendre compte, diminuer votre stress. Oui, ça peut avoir une vraie influence sur notre santé, cet exercice. Oui, car dans l'organisme, les fonctions cardiaques et respiratoires sont couplées. En faisant ces exercices de cohérence cardiaque, vous allez diminuer votre stress, votre anxiété. Et cela pourrait même avoir des bénéfices sur votre santé cardiovasculaire, en diminuant notamment le risque d'hypertension artérielle. Monsieur le Dalaï Lama, est-ce qu'il y a une autre excuse ? Ça marche vraiment, moi je le fais hyper souvent, c'est très efficace. Si vous avez mal au ventre aussi, ça détend vachement. Et sans effet secondaire, puisque ce n'est pas un médicament. Et puis là encore, pour réduire son stress, quelque chose qui est à la portée de tous. C'est la musique ! Puisque écouter de la musique agit sur au moins deux hormones. L'ocytocine et le cortisol. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement et de l'amour. Et ça va augmenter lorsque vous écoutez de la musique. Et bien justement, ce plaisir que vous avez quant au cortisol. L'hormone du stress, il diminue grâce à la musique. Et ça va même plus loin. Chanter seul permet de réduire de 15% l'hormone du stress. Et si vous chantez à plusieurs... Dans une chorale par exemple, et bien c'est 20% de stress en moins. Le lien social permet encore de diminuer votre stress. Et donc le karaoké dont je vous parle depuis des mois et des mois, il faut absolument qu'on aille le faire. On va aller le faire parce que du coup c'est bon. On est ridicule mais au moins on est... Merci beaucoup Dr Jimmy Mohamed. Je signale qu'à partir de lundi, nous retrouverons à 8h45 un nouveau rendez-vous dans notre matinale. RTL Foot, on refait l'Euro, vous l'évoquiez tout à l'heure. Amandine, comme son nom l'indique, vous saurez tout sur l'actualité des Bleus du championnat d'Europe qui démarre aujourd'hui. Et puis docteur, je vous prescris de bonnes vacances. Et surtout, j'ai le bonheur d'annoncer cette revue qu'on va trouver chez tous nos libraires. Libraires, magasins. Alors voilà, le Dr Jimmy Mohamed, un été en bonne santé, mon cahier de vacances pour toute la famille. Ça paraît chez Flammarion, c'est très amusant. Voilà, moi je pars avec Sera. On vous retrouve le samedi, ça ça ne bouge pas, avec Flavie Flamand, 9h15, 10h. Merci à vous en tout cas pour cette saison.